Ma pipe dépassait Il faut quand même se rappeler que c'était une époque où tout le monde fumait beaucoup et tout le temps. Moi, il m'arrive de regarder de vieux épisodes de Colombo où il va voir un suspect à l'hôpital avec un énorme cigare éteint. C'est l'infirmière qui lui rallume. Voici la ronde des jurons qui chantaient claires, qui dansaient ronds. Quand les Gaulois, de bonne à loi, du franc-parler suivait la loi. Jurant par-là, jurant par-ci, jurant ta langue raccourcie. Comme des grains de chapelet, les joyeux jurons défilaient. En effet, ce soir, par mesure de commodité, j'ai décidé que tout le monde s'appelait Georges. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un prénom unisexe et indémodable qui s'adapte à toutes les générations. En effet, Georges fait toujours classe, sauf quand c'est votre nom de famille et que votre prénom est Guy. J'suis la pornstar du MP3, le chaudasson de la chanson. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Panphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, la femme de Désiré, la femme de Théophile. Encore que moi, la femme de Nestor, non c'est la femme d'Hector. Et puis là, le décor a basculé. Je me suis retrouvé dans le salon d'un appartement décoré comme dans les années 70, avec du papier peint à fleurs ignoble et une table basse poilue. Et je regardais la télé, c'était une émission qui s'appelait Aujourd'hui Madame. C'était atroce, j'aurais bien voulu changer de chaîne, mais je sentais bien que la télécommande n'avait pas encore été inventée. Le ciel en soit loué, je vis en bonne entente, avec le groupe les prêtres, calottes chantonnantes, eux les catéchumènes, et moi les nerfs humaines. Ils me laissent dire merde, je les laisse dire amène. En accord avec eux, dois-je écrire sur le web qu'ils étaient au moins deux, Aux genoux d'un éphèbre, chantant un stroma et d'une voix qui susurre, Tandis qu'ils leur cherchaient des poux dans la tonsure. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchés. Quand on est con, qu'on est vingt ans, qu'on soit grand-père. Au fond, bon revoir ! On est con, entre nous plus de controverse, Con caduque ou con débutant, Petit con de la dernière averse. Petit con de la dernière averse. Applaudissements Applaudissements ... 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